... Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Donc voici le sommaire. Démarrage d'une compétition régionale de récitation et de déclamation du Saint-Coran avec la participation des pays du Maghreb arabe et de l'Afrique de l'Ouest. La Commission nationale de transparence dans le secteur des industries extractives présente à Nouakchott son rapport annuel lors d'une séance à laquelle prennent part les partenaires financiers et techniques. Présentation de la première thèse du Master de finance islamique à l'Université de Nouakchott à propos de l'assurance mutuelle et son rôle dans le développement. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Démarrage à Nouakchott d'une compétition régionale dont le lauréat se verra décerner le prix du président de la République de récitation et de déclamation du Saint-Coran. Ils prennent part des candidats issus de six pays, outre le pays Hothla-Mauritani. À cette occasion, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Houelle Daoud, a affirmé que le concours est la preuve de l'intérêt porté au livre saint à ceux qui s'en préoccupent et à l'attachement aux vertus du Saint-Prophète dont l'attitude était le Coran. Organisation à Nouakchott d'un colloque à l'occasion de la présentation du rapport de la Commission nationale pour la transparence dans le secteur des industries extractives. Ils prennent part certains partenaires techniques et financiers de la Mauritanie en plus d'acteurs de l'initiative de transparence d'activistes d'organisation de la société civile. Les participants à la rencontre affirment que le rapport contribuera à enraciner les règles de la bonne gouvernance et de la transparence dans les secteurs du pétrole et des mines. Présentation à la Faculté des sciences juridiques et économiques à l'Université de Nouakchott de la première thèse de master en finances islamiques qui traite de l'assurance mutuelle et de son rôle dans le développement économique en Mauritanie sous la supervision de certains professeurs et chercheurs dans le domaine de l'économie. Démarrage ce mercredi des activités marquant la commémoration de la journée nationale des handicapés sous le thème « Une ville permettant l'accès à tous » condition sine qua non de la participation des personnes handicapées. L'événement est organisé par le ministère des Affaires Sociales, de l'Enfance et de la Famille en collaboration avec l'association mauritaine des associations nationales des personnes handicapées. Plus de détails avec Mohamed Yahya Abdelwedoude. Le 29 juin de chaque année coïncide avec la journée nationale des personnes présentant un handicap physique moteur sensoriel ou mental à Mauritanie. Une commémoration au cours de laquelle des ateliers sont organisés pour discuter des principaux défis auxquels est exposée cette frange de la population. C'est aussi l'occasion de lui protéger des aides et des soutiens. Malheureusement, il n'existe pas de statistiques officielles au sujet du nombre exact d'handicapés ni des types d'handicapes, bien que certaines organisations de la société civile les évaluent à quelques milliers. Le ministère des Affaires Sociales, de l'Enfance et de la Famille affirme que le soutien gouvernemental à la frange des handicapés à Mauritanie a atteint cette année près de 85 millions d'ouguiats. Outre l'acquisition de plus de 3 000 équipements techniques a son profit en plus de l'octroi de 5 % des places aux handicapés lors de chaque recrutement de la fonction publique en faveur d'handicapés diplômés. Seulement, l'ampleur des défis auxquels ils font face dans leur diversité est énorme, surtout en matière de santé, d'éducation et au regard de leur situation économique qualifiée de fragile. Le fardeau s'alourdit surtout pour les handicapés à l'intérieur du pays où le taux d'éveil est bas et où les organisations de la société civile d'aide et de secours aux handicapés sont absentes. En dépit de l'effort que le gouvernement dit mener et celui des organisations de la société civile, l'handicapé demeure confronté à la dure réalité quotidienne, ce qui le conduit parfois à mendier, à tendre la main. Outre le regard d'une société qui le méprise et qui doute de ses capacités physiques et mentales. C'est pour appréhender l'handicapé avec et l'handicap avec l'humanité et le respect que cette journée nationale est organisée ce 29 juin. Des éléments de la police nationale ont lancé des bombes lacrymogènes sur des dizaines d'habitants d'un petit bidon vide situé dans un mur près de l'hôpital oftalmologique connu localement sous le nom d'hôpital Bouamatu. Des sources indiquent que la police est intervenue suite au refus de certains habitants de la colonie de quitter les lieux qu'ils squattent depuis de longues années et se soustraire à la loi de mise en oeuvre du plan d'urbanisme. Le site global Petrol Price classe la Mauritanie à la tête des pays arabes en ce qui concerne la chartée des prix des hydrocarbures et ce au moment où le mouvement Manichal et Gasoil manifeste continuellement chaque semaine pour exiger la baisse du prix du carburant en Mauritanie. Une synthèse de Babacar Fall. Le site pétrole global pré-situé la Mauritanie à la tête des pays arabes du point de vue de la cherté des prix du carburant dans la mesure où le prix du litre y est de 1,28 $. Ensuite vient le Maroc où le litre coûte 1,06 $. puisque la Tunisie où le litre est vendu à 0,76 $. Le gouvernement mauritanien justifie cette hausse inédite du carburant en dépit de sa baisse partout ailleurs dans le monde par le fait que la situation socio-économique des pays est différente de celle des pays où les prix du carburant ont connu une baisse. Selon le gouvernement, la cherté du prix du carburant ne se répercute guère sur les couches fragiles de la population laquelle bénéficie de la mise à disposition de produits alimentaires à prix abordable. Des justifications qui ne satisfont point à des dizaines de jeunes de ce qu'il est convenu d'appeler le mouvement Manicharri-Gassoil. Mouvement de protestation éclot concomitamment avec la baisse du coût du carburant à la pompe au niveau mondial. Des jeunes qui manifestent chaque semaine au Carrefour Madri pour réclamer la baisse des hydrocarbures et dénoncer leur hausse. La Mauritanie a commémoré ce mardi la journée mondiale de la fonction publique. A cette occasion, le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, Seydina Ali Oulmouamed Khouna, a affirmé que l'événement permet d'informer l'opinion publique sur les principales réalisations dans le cadre du système intégré, ajoutant que le département a procédé à l'actualisation et au parachèvement des tests portant organisation de la fonction publique en Mauritanie. Par ailleurs, cocomitamment à cette commémoration de la journée mondiale de la fonction publique, nombre de jeunes ingénieurs mauritaniens chômeurs ont effectué un seating devant les grilles du palais présidentiel en vue de demander à être recrutés au sein de la fonction publique, tandis que d'autres, dès l'heure, manifestent devant le siège de l'agence de promotion de l'emploi des jeunes. Un compte rendu de Mamadou Ba. Concomitement avec la journée mondiale de la fonction publique commémorée le 28 juin de chaque année dans tous les pays du monde. Des foules de jeunes détenteurs, de haut diplômés sont confrontés à un chômage chronique dont l'indicateur ne cesse grimper selon des observateurs. C'est notre cinquième seating. Je voudrais assurer que nos manifestations se poursuivront jusqu'à la satisfaction complète de l'ensemble de nos revendications qui sont des restes légitimes et qui se résument à l'emploi. Il est manifeste que le gouvernement ne possède aucune stratégie claire, efficiente de l'emploi. S'il n'y en avait une, il n'y aura pas un seul ingénieur en situation de chômage. Ils auraient tous travaillé car l'État a besoin d'eux et eux bien capables de le recruter. Séance tenante et n'en est pas incapable comme le disent certains. Nous avons frappé à toutes les portes en vain ce qui nous a poussé à manifester afin de montrer à l'opinion publique une part du calvaire des ingénieurs mauritaniens. A longueur d'année, le chômeur bat le pavé pour mettre fin à une situation inatténable, la rue après l'université et les écoles supérieures. Brandir des dizaines de banderoles devant le gris du palais présidentiel constitue de derniers recours pour le jeune chômeur qui vient là dans ce lieu devenu emblématique pour tous les protestataires. Le chômeur dont le nombre est en hausse permanente selon des statistiques demandent des emplois en vue de jouir des ressources de leur pays pour lesquels ils disent avoir consenti d'énormes sacrifices. Un adolescent mauritanien du nom de Moustapha Ouldede âgé de 15 ans a été classé à la 7ème place du prix international de Dubaï de récitation du Saint-Courant. Dans une déclaration à la chaîne El Mourabitoun à son retour à l'aéroport international de Nouakchott Ountounsi où il a été reçu par les siens Ouldede a salué le soutien du ministère des affaires islamiques et de l'enseignement originel. A cette occasion le directeur de l'orientation islamique au ministère des affaires islamiques et de l'enseignement originel docteur Mohamed Lémin Oulcher a mis ses félicités du classement de la Mauritanie appelant à un intérêt plus accru pour le Coran et son enseignement aux enfants. Le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon a critiqué la destruction de la vie des Palestiniens par l'occupation sioniste au cours d'une visite effectuée au secteur de Gaza. Le responsable onusien a déclaré que plus d'un demi-siècle d'occupation a eu des impacts sur la vie des Palestiniens sans avoir pour autant assuré la paix pour les Israéliens. Un reportage de Amahoula Diakana. Le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon a déclaré que l'occupation israélienne a détruit la vie des Palestiniens souligna que près de 50 ans de colonialisme a eu des résultats destructeurs sur la vie des Palestiniens sans avoir assuré la sécurité aux Israéliens à ce qu'il a dit. Le secrétaire général de l'OINI, Ban Ki-moon est arrivé ce mardi à la bande de Gaza à travers le barrage de Beit Hanoun erré au nord de la bande dans le cadre d'une visite d'adjé de deux jours à Gaza, la Cisjordanie et Israël en compagnie d'une délégation composée de 34 membres. Le secrétaire général de l'organisation unisienne a affirmé que le blocus imposé par Israël constitue une punition collective exhortant à lui demander des comptes à ce sujet. Au cours d'une conférence de presse à l'école primaire de Zaytoun située dans le quartier Tel El-Hawa à l'ouest de Gaza au terme d'une visite éclair de nombreux projets Ban Ki-moon a parlé en ces termes. Les Palestiniens de Gaza occupent une place particulière dans mon cœur. Durant les dix ans que j'ai passé à la tête des Nations Unies, j'ai visité à quatre reprises la ville de Gaza. Personnellement, je vis les traces de la guerre destructrice. Je suis impressionné de la capacité des Palestiniens à résister à leurs séquelles. Depuis de toutes les difficultés et des entraves dues à ces guerres, les Palestiniens ont réalisé la construction de Gaza. Ban Ki-moon a ajouté « Je remercie les donateurs. En effet, je viens de visiter l'hôpital Qatari pour réhabiliter Gaza. Je remercie tous les donateurs pour les efforts en vue de reconstruire Gaza. 90 % environ des écoles et des hôpitaux ont été reconstruits et la plupart des maisons sont habitées. Il y a cependant beaucoup de choses à faire. Le premier responsable onisien a exhorté les dirigeants palestiniens et israéliens à donner de l'espoir à leur peuple en franchissant des pas concrets vers la paix. Ban Ki-moon a rencontré ce mercredi matin le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou à El Quds occupé et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas ce mercredi soir à Ramallah. Il est à noter que la dernière visite de Ban Ki-moon à Gaza date d'octobre 2014, une visite éclair de quelques heures pour s'inquiérir des traces de la dernière agression sioniste sur la bande de Gaza en vue de contribuer aux efforts de reconstruction. C'est la fin de cette édition le rappel des titres. Démarrage d'une compétition régionale de récitation et de déclamation du Saint-Courant avec la participation des pays du Maghreb arabe et de l'Afrique de l'Ouest. La Commission nationale de transparence dans le secteur des industries extractives présente à Nouakchott son rapport annuel lors d'une séance à laquelle prennent part les partenaires financiers et techniques. Présentation de la première thèse du Master de finance islamique à l'Université de Nouakchott à propos de l'assurance mutuelle et son rôle dans le développement. Mesdames et messieurs, ainsi c'est la chef de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente suite au programme. Je suis Elmour Abitoun. Vous pouvez nous resuivre sur notre page Facebook dont l'adresse apparaît à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada